Nous allons passer à la confection de notre deuxième plat, le magret de canard. Donc magret de canard basse température avec une sauce fond brun avec de la bière de Cantillon. Oui, de la brasserie Cantillon à Anderlecht. Tout à fait. Et alors également une purée de pommes de terre au pourpied. Pourriez-vous expliquer brièvement comment vous avez fait la sauce ? Donc j'ai fait revenir du canard, j'ai décollé un petit peu les sucs avec la bière et puis après j'ai rajouté le fond et je l'ai fait mijoter pendant une bonne heure. Quelle est la bière que vous avez utilisée de la brasserie Cantillon ? Est-ce une gueuse ? Donc c'est la gueuse, tout à fait. C'est une gueuse. La gueuse de la brasserie de Cantillon. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de... Donc là elle va réduire et puis après je la ferai un petit peu épaissir avec un mélange beurre-farine. D'accord. Donc on appelle du roux. Donc en fait j'ai également fait du chou-fleur. Donc c'est un petit... Juste du chou-fleur râpé très finement. C'est joli ça. Montrez bien la caméra si vous voulez bien. Voilà. Ça fait comme un petit arbre, regardez. Oui, tout à fait. Et alors vous aurez aussi une petite sphère au chou-fleur en fait qui permettra aussi de décorer. Qui est actuellement dans le congélateur mais que je vais bientôt ressortir. Donc je suis en train de lier la sauce. Et donc par rapport à tout à l'heure, vous voyez qu'elle est un petit peu moins liquide. Plus épaisse. Un peu plus épaisse, tout à fait. Parce qu'on a mis un peu de farine. Farine et beurre, donc du roux. Donc ici je suis en train de démouler des petites sphères au chou-fleur en fait. Joli. Comment les avez-vous faites ? Donc en fait j'ai fait revenir du chou-fleur, du fond, de volaille, de la crème. Et alors j'ai mixé tout ça, passé et après rajouté l'agar-agar. On a cuit ? Oui. Oui ? L'agar-agar c'est quoi ? Donc l'agar-agar ça permet de gélifier en fait. Donc c'est un gélifiant marin. Parce que c'est issu de d'algues. D'accord. Notre magret de canard, comment est-ce que nous l'avons cuit depuis le départ ? Donc il est cuit à basse température. C'est-à-dire qu'il est juste revenu des deux côtés avant de faire la sauce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis ensuite je le mets à basse température, c'est-à-dire un peu moins de 100 degrés. Et alors il cuit, en fait je mets une sonde à l'intérieur et il cuit jusqu'à 57-58 degrés à cœur. Alors parlez-nous de ce petit appareil. D'accord, en fait c'est simplement une sonde. Donc vous mettez la sonde dans le canard. Vous pourrez la montrer à nos lecteurs. Voilà, donc cette appareil-là, vous mettez ce qui s'appelle une sonde de température. Vous mettez ceci dans le canard et ici vous avez la température qui se lie. Et donc vous devez être aux alentours de 57-58. Deux. Deux. Quelle est la durée de la cuisson ? Aux alentours d'une heure, mais ça, l'avantage de cet appareil, c'est que ça permet de, justement, de ne pas connaître la durée, mais juste gérer la température. Donc c'est aux alentours d'une heure. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut laisser deux heures et ça ne monte pas au-dessus. Mais alors ça sonne quand ? Non, celle-ci non, mais il y en a qui sonnent. Voilà. Pour vous dire qu'il faut quand même continuer à surveiller la cuisson. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on prend comme canard ? Donc moi, c'est un canard belge, en fait, une ferme belge du coin. Maintenant, vous pouvez prendre du canard de Chaland. C'est un canard connu en France. Oui, sur les Loires, dans cette région-là. Tout à fait. Maintenant, il y a aussi des bonnes, des fermes en Belgique qui font des canards. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et la mise en place est faite. Comment se nomme ce plat ? Donc c'est un canard basse température sur un lit de purée au pourpied. Et alors vous avez une petite sauce à la bière de Cantillon, un petit gâteau de poireaux, et alors une petite sphère aux choux-fleurs avec un choux-fleur finement découpé. Il est magnifique. Nous allons goûter. Monsieur Perrier, avec ce magret de canard à basse température, quel vin pourrions-nous goûter ? J'ai sorti un Saint-Amour, de Maison Moulin-Favre. Et donc c'est un vin cépage gamay, 2013. Un vin du Beaujolais, rappelons à nos lecteurs. Oui, tout à fait, un vin du Beaujolais. Et donc jeune, mais très sur le fruit. Et donc léger avec le canard. La caractéristique des vins de l'appellation Saint-Amour, c'est que ce sont des vins, contrairement à Morgon ou à Moulin-Avent, des vins qui vont être beaucoup plus sur le fruit, qui souvent seront moins barriqués, et qui donc vont apporter cette fraîcheur et cette authenticité du fruit. Tout à fait, donc je pense qu'avec le canard, vous allez voir, ça va être très intéressant, une viande un petit peu forte et un vin un peu léger. Ce magret de canard cuits à basse température, avec le lit de purée de pommes de terre et les poireaux, est une véritable réussite. D'abord, comme nos lecteurs l'ont vu, il est très beau, à son côté esthétique, et puis le goût y est, évidemment, on sent que vous y avez mis beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de connaissances culinaires, et ça a été un grand travail pour préparer tout ça, parce qu'il y a sept ou huit ingrédients différents, au moins, qu'il faut mettre ensemble, travailler, c'est comme les musiciens qui composent une symphonie. Oui, tout à fait, donc il faut préparer à l'avance la sauce, pour avoir des bons sucs et qu'elle réduise. Également, le canard à basse température, il faut du temps, parce qu'elle ait cette consistance, et aussi le poireau pour qu'il soit bien fondant. Et alors aussi, la petite fraîcheur apportée par le chou-fleur, le petit dogme de chou-fleur. C'est esthétique, et c'est un régal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !